Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Ceux qui sont là depuis longtemps, merci infiniment et heureux de vous retrouver. Toujours aussi fidèles et nombreux. On est le 22 mars 2020, 20h36, c'est dimanche. Lundi demain, mais il n'y a rien qui indique que c'est un lundi comme les autres. On ne va pas vaquer nos habitudes normales d'un lundi. Personne s'en va travailler ou presque, sauf ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Tout a été fermé au Québec par notre tyran-chef François Legault. Dans le bon but de protéger la population contre un méchant coronavirus. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais de là à massacrer une économie qui était déjà vacillante et très faible, c'est vraiment un pas à franchir que personne, personne de rationnel avec le cœur à la bonne place serait franchi. Tous ces gens-là sont des pantins d'une élite qui a des plans beaucoup plus importants pour nous. Et on verra le déroulement de tout ça en temps et lieu, mais pour l'instant, que voulez-vous, on vit les événements, des gens meurent parce que ces gens-là n'oubliez jamais qu'ils n'ont aucune considération. Que ce soit planifié ou non, on a saisi la balle au vol et on laisse l'événement s'exécuter par lui-même. Comprenez-vous? Ça nous rappelle qu'on s'en va vers une extinction, une disparition de notre mode de vie, vers quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est une remise à zéro qui va venir avec d'autres événements naturels? N'oubliez pas que je suis un fervent croyant comme vous, d'abord en la divinité, mais aussi dans les cycles naturels, dans les remises à zéro. Je suis un fervent croyant du fait qu'on n'est pas les descendants des singes. La théorie de l'évolution, de plus en plus de scientifiques modernes remettent ça en question. Il y a des évidences scientifiques qui nous prouvent qu'il y a 200 000 ans, il y a eu une modification de notre ADN. Soudaine, ça a l'air d'avoir été même modifié artificiellement. Il y a eu une intervention, et je reviendrai dans les jours qui viennent, mais avec les événements que vous connaissez et qu'on vit, vous comprendrez que j'ai mis un peu de côté l'agenda, mais je voulais vous parler de quelque chose pour alléger un peu l'atmosphère. Donc, on a des remises à zéro qui vont se faire. Notre élite est en train de nous en faire une, comme ça en fait régulièrement avec l'élite qui utilise nos gouvernements qui sont leurs pantins. Mais est-ce qu'il y aura en plus de ça une remise à zéro du cosmos? Parce que notre élite n'a pas de contrôle, je pense, sur le cosmos, mais du moins je l'espère. Quoi que je suis un fervent croyant comme vous d'une visite et de visite continuelle de, probablement, race extraterrestre, qui ne viennent pas nous voir nous autres, mais qui viennent voir les gros boss, les patrons, et que nous sommes nous-mêmes, probablement, ou descendants d'une intervention extraterrestre aussi, qui éventuellement mènent, de toute façon, à une divinité supérieure, ne vous en faites pas. Ceci étant dit, les évidences de ça, souvent, on les retrouve dans des récits, on les retrouve dans des écrits, on les retrouve dans des hiéroglyphes, on les retrouve datant de plusieurs milliers d'années, des allégations, des prétentions qu'on aurait eu des visites venant du ciel, et ainsi de suite, ou même que les anges déchus seraient venus, est-ce qu'ils sont venus en secoupe volante, ou comment sont-ils venus? Donc, c'est fascinant de mystère. Puis, ce n'est pas nos petits livres d'histoire qui nous ont élucidé ces mystères-là. On n'avait pas l'intention de les élucider, surtout si on a une histoire à cacher. Maintenant, j'ai trouvé un texte dans Gaïa, un site que j'aime bien, auquel je suis abonné, qui nous parle des textes hindous décrivant le Vimanas volant et les détails d'une ancienne guerre nucléaire, qui nous ramène encore à toutes ces possibilités, ces légendes ou non, ces récits véridiques ou non, d'anciennes civilisations évoluées et avancées. On va aller voir ça ensemble. Puis, je trouvais ça fascinant avec ce qui se passe en ce moment, de lier les deux ensemble. Les Vedas hindous regorgent d'histoires fantastiques sur les dieux, leur pouvoir et des batailles épiques qui auraient eu lieu il y a longtemps. Leurs sagas sont largement perçues comme des histoires mythologiques qui ont été créées pour être considérées comme des allégories, tout comme nous racontons des fables à nos enfants, afin qu'ils puissent glaner des leçons de vie utiles à appliquer sur la route. Ces mythes hindous parlent de nobles dieux qui combattent les forces méchantes des engins volants appelés Vimana et une guerre nucléaire. Sommes-nous sûrs qu'il ne s'agissait que d'allégories? Les avions Vimana décrits dans les anciens textes en sanskrit hindou sont des engins volants à des degrés divers. Le mot Vimana se traduit par « ayant été mesuré » ou « traversant » et étaient des machines pilotées par les dieux. Tout comme les chars des textes bibliques, notamment celui vu dans la vision d'Ézéchiel de la roue, ces engins volants sont de toutes formes et tailles et peuvent voyager à différentes vitesses et distances. Certains étaient des véhicules terrestres et maritimes, tandis que d'autres volaient parfois jusqu'à la Lune ou plus loin. La documentation la plus connue sur les anciennes machines volantes Vimana provient du Vaimanika Sastra, une traduction du début du XXe siècle, de nombreux récits de la technologie Vimana que l'on trouve dans les anciennes écritures védiques. Ils détaillent les dessins d'une gamme d'artisanat, y compris les sources de carburant utilisées pour les alimenter, bien que certains puissent être déroutants. Les traductions parlent de certains éléments et minéraux que nous connaissons comme le mica, le vif à argent et le mercure, mais mentionnent également d'étranges liquides appelés miels, qui peuvent avoir été une substance inconnue avec une viscosité ou une apparence similaire au nectar d'une abeille. On peut voir ici le fameux schéma au sommet de chaque temple ou pyramide hindoue. On peut trouver un Vimana et souvent ce sont des objets arrondis comme des soucoupes volantes, ou comme des soucoupes plutôt, que certains théoriciens croient être les véhicules des extraterrestres. Éric Van Daniken souligne que les observations modernes qui ont créé notre perception des ovnis ressemblent beaucoup au Vimana de l'Inde ancienne. Van Daniken souligne également que les représentations de Shiva volant sur son oiseau, Garuda aurait facilement pu être une description primitive d'un avion ou d'un vaisseau spatial. Garuda était connu pour larguer des bombes, voler vers la Lune et amener Shiva à différents endroits du système solaire. En essayant d'expliquer ce spectacle aux générations futures, l'histoire des anciens d'un dieu volant autour d'un engin, oiseau géant ou semblable à un oiseau pourrait sembler ridicule et être considéré comme simplement mythologique pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu. Lorsque nous regardons de plus près ces Vimana, les descriptions des sons qu'ils ont émis et de leurs apparences lorsqu'ils ont décollé commencent à ressembler de plus en plus à la propulsion par jet. Une traduction d'un passage de Mahabharata Védique décrit un Vimana. Le Vimana avait tout l'équipement nécessaire. Il ne pouvait pas être conquis par les dieux ou les démons. Et il rayonnait de lumière et résonnait avec un profond grondement. Sa beauté a captivé l'esprit de tous ceux qui l'ont vu. Visvacarement, le seigneur de sa conception et de sa construction, l'avait créé par la puissance de ses austérités et son contour, comme celui du soleil, ne pouvait pas être facilement délimité. Les passages parlent de la cohorte de Krishna et du héros épique de Bhagavad Gita Haruna, décrivant un voyage qu'il a fait dans une Vimana dans les cieux où il a vu des milliers de chars réauportés et un autre Vimana massif de cet étage. Tout comme le voyage d'Enoch pris dans un char à roues, Von Däniken dit qu'il pense que cela aurait pu être une interprétation primitive d'un voyage vers le vaisseau-mer d'où les nombreux Vimana vus sur terre d'où ils auraient pu provenir. L'une des histoires les plus étranges des anciens Vedas hindous provient d'une traduction du Drona Parva, le septième livre de Mahabharata. Le livre décrit Drona, un guerrier nommé chef d'une armée dans la guerre de Curu Kestra et sa mort dans cette bataille. L'histoire s'inscrit dans des thèmes vus ailleurs, dans le fameux Mahabharata et dans d'autres textes anciens qui détaillent les difficultés de la guerre, mais ce livre en particulier fournit des descriptions qui ressemblent étrangement aux effets d'une guerre nucléaire. Des explosions qui nivellent tout, des animaux hurlant et engloutis dans les flammes, des bébés de femmes enceintes mourant et une armure métallique fondant sur la peau des guerrières qui les portent. Tout cela ressemble au résultat d'une explosion nucléaire. Il mentionne des oiseaux tombant du ciel à cause d'un seul projectile chargé de toute la puissance, de l'univers aussi brillant que mille soleils. Nous avons vu dans le ciel ce qui nous semblait être une masse de nuages écarlate, ressemblant aux flammes féroces d'un feu ardent. De cette masse, de nombreux missiles flamboyants ont éclaté et des rugissements énormes comme le bruit de mille tambours battus à la fois. Et de là sont tombées de nombreuses armées ailées d'or et des milliers de coups de foudre avec de fortes explosions et plusieurs centaines de roues ardentes. Ces nuages écarlates ressemblent-ils à des incendies de feu ou à la mort et à la destruction subséquentes dans les écritures anciennes décrivant les effets des retombées nucléaires. On peut voir l'image aussi qui fait une allusion à ça. La technologie primitive de l'époque n'aurait pas pu être exposée à des radiations d'aucune sorte, bien que les descriptions des bébés de femmes ancêtres mourantes ressemblant beaucoup plus aux effets de l'exposition aux radiations. Après avoir développé la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, G. Robert Oppenheimer a même cité le Bhagavad Gita disant « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Curieusement, Oppenheimer, qui a développé la bombe, était également un érudit du sanscrit et certains ont comparé son histoire à celle d'Arjuna dans la Bhagavad Gita. Aruna doit être convaincu de mener une bataille à laquelle il ne veut pas participer en raison d'un dilemme moral que certains ont comparé à l'hésitation d'Openheimer à développer la bombe atomique. Les vestiges de deux civilisations antiques dans la vallée de l'Hindou, du Pakistan et de l'Inde moderne ont intrigué les archéologues pendant des décennies. Ces villes ont toutes deux été désertées soudainement. Par coïncidence, au moment dans la construction des grandes pyramides en Égypte, bien qu'elles aient été des centres florissants de technologie et de culture pendant des siècles, Mohenjo, Daro en particulier, semblent avoir été aplatis ou s'est effondrés après 600 ans d'habitation. Cela aurait-il pu être le lieu de ce qui aurait pu être une ancienne guerre nucléaire? Mohenjo, Daro et Arapa sont anormaux, non seulement en raison de leur désertion par les gens qui y vivaient, mais aussi en raison de leur technologie incroyable avancée et de leur société laïque décentralisée. Les archéologues l'ont déterminé que la configuration de ces deux villes massives montre des preuves d'une civilisation égalitaire sans hiérarchie distincte ni classe dirigeante d'élite et était probablement dirigée par des élus. Les ruines de Mohenjo, Daro montrent une planification urbaine soignée des systèmes avancés d'irrigation et de drainage et un bain communal de 900 pieds carrés étanche à l'eau qui a été remplie par la rivière Indue. Cette civilisation s'étend sur plus de 500 encres et a soutenu une population de quelques 20 000 à 40 000 citoyens. On peut voir ici les ruines de Mohenjo, Daro. Arapa, qui est tombé en ruine à peu près au même moment que Mohenjo, Daro, était tout aussi avancé avec des greniers, des superstructures et des pratiques commerciales calculées. Ces civilisations avaient des jeux de sociétés comme les échecs, échangeaient des pierres précieuses et des bijoux précieux et appréciaient la propreté et l'hygiène. Les deux étaient des civilisations avec des cultures florissantes qui ont disparu soudainement et sans explication. Les fouilles de Mohenjo, Daro, ont mis au jour les squelettes d'une famille se tenant par la main, semblant avoir été aplatis de décombres et de cendres les recouvrant comme s'ils étaient morts dans un événement brusque et imprévu. Certains témoignages disent qu'une couche de cendres radioactives a été trouvée dans le sol avant que le site ne soit déterré, ajoutant à la théorie d'un événement nucléaire qui aurait pu être la cause de la destruction de cette ancienne ville. Ces allégations sont cependant quelque peu non étayées par des preuves insuffisantes pour étayer la découverte de cette matière radioactive. Il est étrange cependant que ces deux civilisations très avancées aient connu des événements apocalyptiques en même temps, tout en étant situées dans la même région, mais toujours à plusieurs kilomètres l'une de l'autre. Que ces histoires trouvées dans les anciennes écritures védiques fournissent au nom des preuves d'une guerre nucléaire, elles semblent au moins décrire une technologie apocryphe incroyablement avancée. Il aurait-il vraiment pu y avoir des engins volants et un événement nucléaire qui a anéanti ces deux anciennes civilisations, comme celles décrites dans le Mahabra Ratan, dans l'affirmative, ces dieux qui étaient à l'origine de cette technologie auraient-ils pu être une espèce extraterrestre dotée d'une technologie de pointe qui nous est commune aujourd'hui? Ernest Hemingway qui nous disait « Remember everything is right until it's wrong, you'll know when it's wrong. » Tout est vrai jusqu'à ce que ça soit prouvé faux et vous saurez quand c'est faux. Ernest Hemingway. Concernant les livres d'histoire qu'on a en ce moment, je pense que ça s'adresse vraiment cette phrase d'adresse à cette phrase d'Ernest Hemingway. Donc, je voulais qu'on s'allège un peu l'esprit et franchement, c'est une histoire qui nous rappelle qu'il y a eu des civilisations qui nous ont précédées, des civilisations qui ont, semble avoir été très avancées aussi, vivant probablement les mêmes crises que nous vivons, passées par les mêmes crises que nous vivons et sont probablement disparues, comme nous aussi disparaîtrons pour réapparaître par la suite, pour recommencer à nouveau. Vraiment fascinant. pour réapparaître pour réapparaître Sous-titrage ST' 501